Venons-en maintenant aux affaires politiques au judiciaire, celle qui concerne Dominique Strauss-Kahn. La cour de cassation, vous le savez, a décidé de ne pas poursuivre l'ancien ministre devant la cour de justice, le lavant ainsi de tout soupçon d'intervention dans le dossier fiscal de Karl Lagerfeld. Dominique Strauss-Kahn est notre invité, il a répondu il y a quelques instants à nos questions, nous allons l'entendre, mais d'abord retour sur cette saga judiciaire qui s'achève partiellement d'aujourd'hui. Olivier Caroff. Les électeurs, ceux de Sarcelles en tout cas, n'ont jamais douté. Au printemps dernier, Dominique Strauss-Kahn est réélu député, pour lui, l'hiver politique aura duré près de deux ans. A l'aéroport de Roissy, 1er novembre 99, un petit matin blême, le ministre de l'économie revient précipitamment d'un voyage en Asie. Depuis deux jours, la justice a officiellement déclenché des poursuites contre lui. Entrevue avec Lionel Jospin à l'hôtel Matignon, le grand argentier du gouvernement socialiste vit ses dernières heures de ministre. Je remets ce matin ma démission au président de la République et au Premier ministre. L'affaire de la Mnef vient de toucher sa plus grosse cible. Une mise en examen pour faux et usage de faux suivra un peu plus tard. Lionel Jospin a perdu un homme-clé de son dispositif. Je rends hommage à l'exceptionnelle qualité du travail qu'il a accompli depuis deux ans et demi pour notre pays. Un an plus tard, réapparition publique dans la grande famille socialiste. Malgré une deuxième mise en examen, cette fois, la justice le poursuit pour l'emploi fictif d'une secrétaire par le groupe Elf. Lâchez pas encore, encombrant, en tout cas quelque peu éloigné du premier cercle lorsqu'il y a des caméras. Trois semaines plus tard, dans les rangs du PS, le ton a complètement changé. Je crois qu'il n'est plus digne d'être membre de notre parti. On est là pour servir et pas pour se servir. DSK fait encore la une, avec l'affaire Mairie. Il possédait l'original de cette vidéo posthume qui accuse le RPR. Perquisition, convocation, palais de justice, mise en examen. Pour croire à sa version, la cassette perdue et jamais regardée, il y a peu de juges, mais au moins un socialiste. Dominique, que j'aime beaucoup, vous le savez, a fait une erreur, une bêtise. Une bêtise qui a failli lui valoir la cour de justice. Depuis hier, ce spectre est écarté. Dominique Strauss-Kahn veut prendre le chemin du retour. Merci.